Salut tout le monde ! Aujourd'hui on vous emmène voir un autre parc que Disneyland Effectivement on est en pleine saison d'Halloween Et on vous emmène à... Nigueland ! C'est parti ! Allez on y va ! C'est parti ! Bon, Eva, première réflexion de la journée, qu'est-ce qu'on va faire ? On s'en va aux crisies ! Le grizzly, qu'est-ce que c'est pour les gens qui ne savent pas ? C'est un discobélix ! Exact ! Si vous êtes déjà allé au parc Astérix, c'est comme discobélix Si vous n'êtes pas allé au parc Astérix, euh... C'est un disque qui tourne sur lui-même et qui... On va mettre des images, je pense que c'est le plus simple On vous met les images, on va faire l'attraction, on vous dit après ce qu'on a en apporté C'est parti ! 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 Donc, pour les gens qui ne sont pas trop expérimentés cette station, c'est pas mal ! De toute façon, il faut le savoir, c'est un parc assez familial ! Vous allez trouver des trucs pour les enfants comme pour les grands ! Donc là-dessus, c'est cool ! Donc voilà ! On en est sortis, on se dirigeait vers le train de la mine ! Mais je ne sais pas si vous voyez la file d'attente là-bas ! C'est déjà le bordel alors qu'elle parle bien d'ouvrir ! Donc on va aller voir pour autre chose ! On va faire des voitures ! On vous tient au courant, on vous emmène avec nous ! On y va ? On y va ! Et voilà ! Bon, vous voyez la production derrière ! Bah, on l'a pas fait ! Ça mou ! Parce que vu le temps qu'il fait, ouais, là il ne fait pas assez beau, pas assez flou ! Pour qu'on fasse un splatch ! Mais il faut savoir qu'il existe, on vous a mis les images ! On va plutôt se diriger vers l'entrée du parc où il y a plus des attractions pour toi, pour enfants, il y a les voitures pour Eva. On vous garde le meilleur pour la fin, tout ce qui est Alpinabix, le gros coaster, ce sera de l'autre côté du parc. On le fait cet après-midi, c'est promis, on vous montrera les images. Et il faut savoir que comme c'est Halloween, on finira la journée aussi par un feu d'artifice. Donc restez jusqu'à la fin, toutes les bonnes choses vont se passer là-bas. C'est pas mal comme teasing ça, hein ? Allez, on y va ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, vous l'avez vu, on a fait les avions qui s'appellent Air Meeting exactement et on était aussi passés par les voitures. On est passés par les voitures parce qu'Eva voulait absolument faire les voitures, mais il y a énormément de monde sur le parc vu que c'est la saison d'Halloween. Donc voilà, on fait très peu de choses, mais on avance. Là, on s'en va sur le manoir parce que c'est vrai qu'Alnigland, c'est décoré magnifiquement bien, contrairement à d'autres parcs. Et donc là, on va vous mettre des images. Franchement, le manoir, il est trop trop bien décoré. Même la queue du manoir, comme tu dis, ouais. Donc on vous montre ça et puis on verra ce qu'on fait après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, on est sortis du manoir et c'est pas fou. Juste que ça tourne beaucoup. C'est pas faux. Le décor extérieur était vraiment beau, ça va falloir dire, par rapport à d'autres endroits. Mais le manoir en soi n'est pas top. On peut le considérer un peu comme un transdémonion au parc astérix. Et peut-être encore moins bien Mais bon c'est pas grave, un échec C'est pas très grave, là on va aller On s'est rattrapé A la grande roue Regardez, regardez, vous la voyez ? On s'en va dans la grande roue, comme ça on va pouvoir vous faire des images Un peu tout le parc de là-haut Faire des photos pour Instagram Et qu'on peut mettre où ? Parfait, nous voilà, on va dans la grande roue Et on vous reprend dedans Allez Sous-titrage ST' 501 Ok, alors là on a fait 4 tours de grande roue Qui montent jusqu'à 60 mètres de haut C'est ça Et vous avez dû le voir pendant qu'on était là-haut J'ai mis des images On voit un grand truc bleu là au loin Et on vous en parlait ce matin Le Blitz Blitz L'Alpina Blitz L'Alpina Blitz c'est un des coasters Qu'on préfère dans les parcs d'attractions en général Parce que franchement C'est pas un méga coaster Enfin Il est smooth C'est un hyper coaster en moyen Mais pour New England c'est vachement bien Et comme tu dis en plus il est super doux Donc c'est pareil Pour de l'entrée de gamme on va dire En hyper coaster C'est vachement bien Donc pour vous montrer ce que c'est On va y aller On va le faire pour vous Et puis Pour nous à ce moment Et puis pour nous, ouais c'est ça Allez on y va Sous-titrage ST' 501 Bon, vous l'aviez vu On était Dans l'Alpina Blitz Franchement L'Alpina Blitz C'est un très bon coaster Surtout pour un parc familial Comme New England 9 air time 9 air time C'est marqué sur la planche au début Ouais New England c'est comme on le disait Depuis le début Un parc familial Il propose vraiment de tout Et d'avoir un coaster Comme celui là Qui est quand même un hyper coaster Un petit hyper coaster Mais un hyper coaster Bah c'est pas mal du tout Et niveau sensation Il est vraiment cool Ouais Beaucoup de air time J'adore ça Il est pas très long Il y a une belle descente au début Ça va Ça va Il y a une belle descente au début Assez raide Et aussi sur les deux dernières rangées Du coup des wagons Il y a des sièges grande taille Deux rangées de sièges grande taille C'est ça Pour les personnes peut-être un peu plus fortes Plus costauds On le voit pas partout Dans tous les parcs Souvent On va prendre Disney en exemple Parce qu'on connait Vous allez Vous alliez A rock'n'roll or coaster Il y a des morphologies Qui sont pas Bah c'est ça Vous rentrez dans le siège Vous êtes bloqué Soit par le harnais Soit par quelque chose Là vu que c'est du grande taille Le siège est un peu plus large Le harnais qui se baisse Déjà c'est un harnais Qui arrive d'en haut Mais qui prend la taille Pas comme les harnais aux épaules Donc il vous bloque bien ici Et il est plus large aussi Donc voilà franchement Bonne attraction Et à faire À refaire même Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je n'avais jamais vu encore Donc c'est franchement bien À savoir Pendant la saison d'Halloween Et peut-être hors saison Je ne sais pas À Nigue Lollande C'est vrai À Nigue Lollande Il y a plein de spectacles à faire En l'occurrence La boule qu'on vient de faire La sorcière qu'on a vue avant L'année dernière On avait fait Le Gougarou Voilà La métamorphose du Gougarou Je crois qu'il existe aussi à Astérix Je l'ai déjà fait à Astérix Il me semble Mais on l'avait fait l'année dernière Ici C'est des petits choux à faire Qui sont vachement sympas Pendant la saison d'Halloween Et tous différents Et tous différents C'est vrai en plus Donc franchement c'est à faire Là il nous reste une heure Avant le feu d'artifice Donc Eva on va voir ce qu'on peut faire On y va ? Allez on y va Bon au final Comme il y a un peu du monde partout Et qu'on n'arrive pas à trouver D'autres attractions Qu'on pourrait faire Avant le feu d'artifice On va plutôt vous mettre Des plans de nuit Des attractions Du parc Qui est vraiment beau Bien éclairé Et des décos Du coup qui sont là Spécialement pour Halloween Donc On part sur Pour nous une heure Vous quelques minutes De plans de nuit Du parc Et puis on reprend Pour le feu d'artifice On y va Regardez Ce qu'elle a dans les mains Comme d'hab elle bouffe Non c'est pas pour elle Pas cette fois-ci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501